Musique Bonjour et bienvenue sur La Magie des étampes. Aujourd'hui, une petite vidéo toute rapide. J'ai eu des questions dernièrement de plusieurs personnes qui m'ont envoyé un courriel en me disant « C'est quoi la grandeur de carte standard? Tu ne la donnes pas souvent sur ton site? » Je la donne beaucoup dans mes cours en ligne, dans les notes de cours. Je vous comprends dans le fond. Le but, mon but à moi, c'est que j'adore les enveloppes Stampin' Up! parce qu'elles sont satinées, sont douces et puis elles reçoivent l'encre à merveille. Donc c'est certain que si on veut entrer dans un format standard comme ça, on prend une feuille 8,5 et 11 et le but c'est qu'on n'ait pas de perte. Donc je peux choisir de la couper dans un sens ou dans l'autre. Si je coupe dans ce sens-là, 8,5, donc c'est 4,4. Et puis là, je vous montre une chose. Ici, j'ai une petite lame pour faire un pli et en bas, ici, la lame pour couper. Donc je vais couper. Et puis là, la moitié de 11, c'est 5,5, je viens faire mon pli. Et ça me donne un beau pli professionnel qui ne craque pas. Petite note importante ici. Quand vous utilisez le coupe-papier Stampin' Up, vous avez votre petite lame ici pour faire le pli qui aide à briser les fibres et qu'elle le plie sans faire de craquelure. Et je vous montre. Ça a rapport avec le grain du papier parce que c'est comme le grain du bois. Si je ne fais pas d'avance mon pli et que je viens le faire comme ça, voyez-vous, ça a craqué. Peut-être que vous ne voyez pas bien à l'écran, mais on voit toutes les petites marques ici. Ce n'est pas joli. Si je viens le faire à l'avance avec mon plioir intégré dans mon coupe-papier Stampin' Up, c'est parfait. Donc si je veux faire une carte dans l'autre sens, c'est tout simple. Si j'en fais deux à la fois, je peux faire mon pli d'avance. Donc elle va être dans l'autre sens. Je viens à la moitié, donc 4,4. Je fais mon pli et puis là ici c'est 11. Je vais chercher 5,5. Je vais plier, pas plier, mais couper. Et là j'ai mes deux bases de cartes en même temps. Donc d'une manière ou d'une autre, je n'ai aucune perte. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est génial. Maintenant, vous pouvez faire des cartes de d'autres formats. L'avantage, c'est qu'on veut tout le temps y aller avec la grosseur de l'enveloppe. Ici, l'Instant Enveloppe de Stampin' Up a 66 grandeurs de cartes avec les enveloppes à faire avec. Donc ça multiplie les possibilités. Il faut juste penser à la sortir et à dire, je vais aller voir la grandeur de cartes que je veux, elle est ici. La grandeur de papier que j'ai besoin. Et puis, où je fais mon pli pour arriver à faire mon enveloppe. Regardez dans la bibliothèque en haut, juste en haut ici, il y a plusieurs projets. Il y a une catégorie, grille de marquage et instant enveloppe qui va vous être très utile. C'est un des achats que j'ai le plus rentabilisé. Donc si vous voulez varier les formats de cartes, c'est de prévoir vos enveloppes en conséquence. Et c'est l'outil idéal. Alors j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada